Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le troisième épisode de la série de tafsir du Coran, l'interprétation du Coran. Dans les deux premiers épisodes, je vous ai expliqué le tafsir du premier verset de la Sourate al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le deuxième, je vous ai expliqué le tafsir de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vous ai tout expliqué sur le tafsir et le hadith sur ce verset de la Sourate al-Fatiha. Et dans cette vidéo, on va parler du troisième verset de la Sourate al-Fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim, deux mots, c'est un verset très court, mais on peut en parler beaucoup, on peut dire beaucoup de choses à propos de ce verset. Inch'Allah, je vais vous donner des informations. Vous pouvez regarder la liste des versets de la Sourate al-Fatiha et de la Sourate al-Baqarah, et bientôt, toutes les Sourates du Coran sur notre site razwa.com, d'accord, dans la catégorie des articles. Vous pouvez voir, pour chaque verset, nous avons créé un article. Vous pouvez voir le verset en arabe, la traduction, la translittération, plusieurs traductions de ce verset, et je vais rajouter ma propre traduction aussi. Et bientôt, à chaque fois que je publie une vidéo sur le tafsir d'un verset, on va rajouter le texte complet du tafsir sur notre site, au-dessous de chaque verset, Inch'Allah. Donc, vous pouvez regarder maintenant aussi notre site razwa.com, dans la catégorie des articles sur le tafsir des versets. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez nous soutenir en quelqu'un sur j'aime, partageons la vidéo avec vos entourages, et n'oubliez pas d'écrire votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez à propos de ce genre de contenu. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, c'est très important pour moi. Bon, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et cliquer sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, troisième verset, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si vous vous rappelez, dans le premier verset, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, j'ai parlé de ces deux mots, ces deux termes, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Mais pourquoi je veux expliquer de nouveau le tafsir de ces deux termes ? Parce que chaque mot du Coran, sa définition, son interprétation dépend du lieu où il se situe. Ar-Rahman, Ar-Rahim, lorsqu'il s'est situé dans le premier verset, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim peut nous donner des informations, peut avoir une définition différente que Ar-Rahman et Ar-Rahim dans le troisième verset. Pourquoi ? Parce que Ar-Rahman, Ar-Rahim, dans le premier verset, c'est placé après Bismillah, après le nom de Allah. Mais Ar-Rahman, dans le troisième verset, c'est placé où ? Après Alhamdoulillahi Rabbil Alameen, après Rabbil Alameen. Donc, ça doit être tout à fait différent. On ne peut pas dire que, bon, alors, je sais très bien, Ar-Rahman, ça veut dire le tout miséricordieux, ou le très miséricordieux. Ar-Rahim, pareil. Alors, dans tous les versets du Coran, si je vois ces deux termes, ça peut avoir la même définition. Peut-être la même traduction, on peut traduire de la même manière, mais l'interprétation est différente. Et il faut faire attention. Lorsque vous lisez le Coran, vous devez faire attention à ce genre de sujet. Car l'ordre des versets du Coran, c'est un ordre divin. C'est Allah qui a ordonné au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de mettre Ar-Rahman, Ar-Rahim, comme le troisième verset de la Sourate Al-Fatiha. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, comme le premier verset de la Sourate Al-Fatiha. Alhamdulillahi, Rabbil Alameen, comme le deuxième verset de la Sourate Al-Fatiha. C'est Allah qui a ordonné cet ordre. Donc ça doit avoir une sagesse, un savoir, une lumière derrière cette décision. Ce n'est même pas le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah. C'est pour ça que nous croyons que l'ordre des versets provient de la révélation. C'est Allah qui a donné cet ordre, l'ordre des Sourates du Coran et l'ordre des versets. C'est divin, c'est divin. Alors, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dans le troisième verset de la Sourate Al-Fatiha, c'est placé après le deuxième verset. Rabbil Alameen, Alhamdulillahi, Rabbil Alameen. Rabbil Alameen, je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, ça veut dire quoi ? Seigneur de l'univers. Je vous ai dit Rabb, Rabb a plusieurs significations. Rabb ou Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Sahib. Un créateur, un possesseur et un compagnon. Aussi un éducateur. D'accord ? Alors, après ce terme, Allah dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ton possesseur est un possesseur miséricordieux. Ton éducateur est un éducateur miséricordieux. Ton créateur est un compagnon, est un ami à toi. Miséricordieux. C'est tellement intéressant et tellement lumineux. Vous voyez ? Rabbil Al-Alamin, comment je peux connaître mon seigneur, mon possesseur, mon créateur par ces deux attributs ? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Mon seigneur, mon créateur, mon possesseur, mon compagnon éternel et Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avez-vous compris ? Alors, les traducteurs du Coran ont traduit Ar-Rahman, Ar-Rahim de différentes manières. Je vous donne quelques traductions. Après vous, du fait que vous êtes francophone, d'après les explications que je vous ai données, écrivez dans les commentaires la traduction préférée ou si vous avez une traduction particulière à me proposer, vous pouvez écrire dans les commentaires, d'après les explications que je vous ai données. D'accord ? Alors, par exemple, le clément, le miséricordieux. Une traduction. Deuxième, bienfaiteur, miséricordieux. Troisième, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Quatrième, le miséricordieux, plein de miséricorde. Cinquième, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Et dernière traduction, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, d'après moi, toutes ces traductions peuvent être correctes, mais ne sont pas complètes. D'après les explications que je vous ai données, vous pouvez compléter ces traductions dans les commentaires. Alors, quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim ? J'en ai parlé dans l'épisode précédent, dans le premier épisode. Ar-Rahman, d'après quelques hadiths, d'après les hadiths des imams, alayhi mussalam, par exemple, le hadith de l'imam As-Sadar, alayhi mussalam, Ar-Rahman est une miséricorde qui contient, qui couvre toute la création. Alors que Ar-Rahim est une miséricorde qui couvre les croyants. C'est une miséricorde particulière. C'est d'après quelques hadiths. Alors que, si on analyse les versets du Coran, on voit que Ar-Rahman et Ar-Rahim sont les miséricordes de Dieu qui couvrent toutes les créations. Les deux. Ar-Rahman et Ar-Rahim. On ne peut pas dire qu'Ar-Rahim est une miséricorde particulière pour les croyants. Non. Ar-Rahman et Ar-Rahim sont des miséricordes miséricorde de Dieu qui couvre tous les êtres humains. Alors, quelle est la différence ? Ar-Rahman est une miséricorde qui couvre toute la création. Mais Ar-Rahim est une miséricorde qui couvre les êtres humains. D'accord ? Bon. Alors, je vous donne quelques hadiths à ce propos. Un hadith de l'imam Ar-Rada alayhi salam, il dit Ar-Rahman et Ar-Rahim est-t'atafon wa zikron li'ala'ihi wa na'ma'ihi ala jamia'i 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 ala jari' Allah n'est pas comme nous. Je dis non, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chiite, allez, va, éloigne-toi de moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu n'es pas chiite, tu ne crois pas à l'imam, etc., etc. Non, Allah est miséricordieux à l'égard de toute la création. Même un païen, même un infidèle, un incroyant est le serviteur de Dieu. même s'il commet des péchés mais Allah reste toujours miséricordieux et un dernier hadith rapporté par Cheikh Sassadour dans son livre Al-Amali page 174 le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque vous dites Ar-Rahman Ar-Rahim Allah vous répond Allah vous dit mon serviteur a attesté a avoué que je suis Ar-Rahman Ar-Rahim le tout miséricordieux le très miséricordieux et moi en tant que son seigneur j'atteste que je vais augmenter pour mon serviteur mes grâces, mes bienfaits de lui accorder encore plus de bienfaits et je vais multiplier les grâces que je lui accorde juste parce que mon serviteur a dit Ar-Rahman Ar-Rahim tellement Allah aime ces deux attributs Ar-Rahman Ar-Rahim voilà c'était une petite explication sur le troisième verset de la Sourate Al-Fatiha si vous aimez ce genre de contenu si ce genre de contenu vous intéresse s'il vous plaît soutenez soutenez-nous et écrivez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas à me proposer vos traductions d'après les explications que je vous ai données dans les commentaires Inch'Allah Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada